Je vous ai expliqué dernièrement pourquoi il est très bénéfique d'apprendre le vocabulaire par groupe de mots ou par colocation, autant que possible en tout cas. Et aujourd'hui, c'est justement ce que je vous propose de mettre en application. On va voir en détail toute une collection d'expressions qui fonctionnent toutes avec faire ou faire. Et oui, parce qu'en anglais, il y a deux verbes qui se traduisent par le verbe faire. « make » et « do ». Alors, faire le ménage et faire du café, c'est pareil. Et comment dites-vous « faire du bruit » ou « faire de son mieux » ? Vous ne savez pas ? Eh bien, dans quelques minutes, vous le saurez. Et vous connaîtrez aussi beaucoup d'autres expressions que j'ai choisies pour vous parce qu'elles sont justement toujours très usuelles, très utiles et toutes construites avec « do » ou « make ». Et normalement, si vous me suivez bien encore aujourd'hui pour apprendre, non pas des mots isolés, tout seuls, mais des expressions entières, alors la difficulté de choisir entre ces deux verbes « do » et « make » devrait disparaître tout naturellement. En tout cas, on espère. Et restez bien jusqu'au bout parce que je vous donnerai des trucs pour vous aider à mieux apprendre, avec en particulier un lien important. Allez, c'est parti ! Dans un premier temps, on va d'abord parler de toutes les expressions qui marchent avec « do ». Et puis, dans la deuxième partie, on s'occupera des expressions qui tournent avec « make ». La question pour demander ce que vous faites comme métier, ce que vous faites dans la vie, c'est « what do you do ? » Rien de plus. Juste « what do you do ? » « What is your job ? » « What is your occupation ? » « I'm a student. » « I'm a teacher. » « I'm an engineer. » Pour la réponse, n'oubliez pas qu'il faut toujours l'article « a » ou « un » devant un son de voyelle. En anglais, on dit « je suis un professeur. » « Je suis une étudiante. » Maintenant, voilà toute une série avec « do » plus le nom d'une tâche, le nom de quelque chose qu'on accomplit comme « faire le ménage » ou « faire la vaisselle » par exemple. En voilà huit à retenir. « Faire le ménage » justement. « Do the housework. » « I do the housework. » « I do the housework. » « Do you do the housework ? » On peut aussi dire « do the cleaning. » « I don't like doing the cleaning. » « Do you ? » « Faire du jardinage. » « Do the gardening. » « Do the gardening. » Sans prononcer le « e ». « I do the gardening. » « I love doing the gardening. » « Faire la lessive. » « Do the washing. » « Do the washing. » « I do the washing. » « Doing the washing is really boring. » On peut aussi dire « do the laundry » en faisant bien attention à la prononciation piège. « Laundry. » « Laundry. » « I do the laundry. » « Did you do the washing yesterday ? » « Do you like doing the laundry ? » Et quand on s'est occupé du linge, il reste la vaisselle. » Il faut faire attention là parce que ça ressemble pas mal à ce qu'on vient de voir. Alors je vous donne un truc pour ne pas vous tromper, pour vous en rappeler. Le liquide vaisselle ou le produit vaisselle, c'est « washing up liquid. » « The washing up liquid. » Forcément, « je fais la vaisselle », c'est « I do the washing up. » « You never do the washing up. » « It's your turn to do the washing up. » « Faites-le voir. » « Do your homework. » « I do my homework, but he doesn't do his homework. » « He never does his homework. » « Do you do your homework ? » « Faire ses exercices pour l'école ou faire ses exercices de gymnastique, faire sa gym. » C'est la même expression en anglais. « I do my exercises before going to work. » Attention à bien prononcer le « s » du pluriel. Ici, ça va faire « is ». « Exercises. » Sinon, on l'entendrait pas. « Exercises. » « I have two math exercises for tomorrow. » « Faire des affaires avec quelqu'un. » « Do business with. » Attention à la prononciation, on n'entend pas le « i ». « Do business with. » « I never do business with my friends. » « She's quite good at doing business. » « My company does a lot of business with Germany. » « Faire de son mieux. » « Do your best. » « I always try to do my best. » « I always try to do my best. » « He just did his best. » « Faire des courses alimentaires. » « Do the shopping. » « I never do the shopping. » « I never do the shopping. » « Is John who always does the shopping ? » « Étudier une matière ou suivre des cours. » En ce cas-là, on met « do » plus le nom de la matière à côté. « Je fais espagnol. » « I do Spanish. » Pour dire que vous avez étudié l'anglais à l'école, vous direz « I did English at school. » Comme quand on dit « J'ai fait anglais. » « Did you do a lot of science at school ? » « Faire un stage ou suivre une formation. » « Do a course in. » « I need to do a course in cooking. » « He did a course in English during the holidays. » « He did a course in English. » « Rendre service à quelqu'un. » « Do someone a favour. » « Jeter un œil à la vidéo sur la prononciation des formes faibles. » Vous allez très certainement découvrir des choses intéressantes pour améliorer votre accent. » C'est donc « favour » avec le son « e » à la fin. « Can you do me a favour ? » « Could you do me a favour ? » Et pour finir avec ces expressions en « do », comment dire « ne rien faire ? » Attention, parce qu'il y a deux possibilités. Ce n'est pas comme en français. Ça dépend en fait de la polarité de votre phrase. Est-ce que votre phrase est positive ou négative ? Ça a souvent une conséquence en anglais sur le choix des mots. On y reviendra bientôt. Si votre phrase est négative, alors il faut utiliser « anything ». « I didn't do anything yesterday. » « I didn't do anything yesterday. » « I never do anything on Sundays. » « Never » est un mot négatif, comme tous ces mots en « n ». « No », « Not », « Never ». En revanche, si votre phrase est positive, alors il faudra utiliser « nothing ». « I did nothing yesterday. » « I did nothing yesterday. » « I hate it when I do nothing all day. » Bon, ça fait une belle collection d'expressions, mais rassurez-vous, l'idée n'est pas forcément aujourd'hui de tout apprendre en une fois. Comme souvent, vous pouvez par exemple découper, diviser en plusieurs groupes, un par jour. Aujourd'hui, toutes les tâches ménagères et ce qu'on fait à la maison. Un autre jour, vous vous chargez du deuxième tiers et vous attendez la troisième session pour finir la liste. C'est facile parce qu'à chaque fois dans cette vidéo, j'annonce en français l'expression à traduire. Donc, vous n'avez plus qu'à faire pause avant de vérifier si vous avez tout bon. Par contre, il est toujours bien à l'esprit que tout ce que vous allez apprendre marche forcément avec deux. C'est bien sûr la clé pour rendre tout ce travail plus efficace. Allez, maintenant, on fait la même chose, mais avec Make. L'avant, je vous rappelle que c'est très important pour moi que vous vous abonniez à ma chaîne. So, hit that button ! Parce que moi, j'ai encore plein de trucs à vous apprendre et à vous expliquer. Alors, on y va et on partage sur tous vos réseaux sociaux. Do your best, you'll do me a favori. Bon, retour à Make. Make a souvent le sens de faire avec cette nuance en plus de fabriquer ou de produire quelque chose. Comme quand on fait du café, quand on fait son lit, ou quand on fait du bruit ou de l'argent. À la fin, on verra en plus quelques expressions qui s'éloignent un peu de cette valeur, comme avec prendre un rendez-vous, par exemple. Bon, allez, on commence avec toutes les choses qu'on peut faire avec Make. Je fais mon lit. Je fais un café, un thé ou un chocolat. Je fais un café. She makes excellent coffee. Je fais tea every morning. Can you make some tea ? Can you make me a hot chocolate ? Attention à la prononciation ici. On ne prononce pas le O du milieu dans le chocolate. On doit entendre que deux syllabes. Chau-clete, chocolate. I can make you a hot chocolate. I love making hot chocolate in winter. Je prépare un repas. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. I make a meal. I make breakfast. I make lunch. I make dinner. I like making a meal for my friends. You make breakfast. He makes lunch every day. My children never make dinner. Alors, ils ne préparent pas le dîner, mais ils font du bruit. They're making a noise. N'oubliez pas le E avant noise. They're always making a noise. Toujours pour que ce soit plus facile à retenir, voilà d'autres expressions avec E devant le nom. Je prends une décision. Attention à ne pas copier le français ici. Ce n'est pas le verbe prendre qu'on utilise en anglais. You make a decision. You need to make a decision. Il faut que tu décides. Faire une faute. Faire une erreur. Make a mistake. You never make mistakes. Oh yeah, I made a mistake once. It was a Saturday. Gagner sa vie. Make a living. How do you make a living? How do you make a living? I'm a teacher. Politicians make a very good living. They do very well. Prendre rendez-vous. Make an appointment. I need to make an appointment with the doctor. I need to make an appointment. Avec l'accent sur la deuxième syllabe. Make an appointment. Voilà pour cette série avec E devant un nom. Vous pourrez par exemple diviser le travail d'apprentissage pour le rendre moins difficile en vous réservant une journée juste pour cette série. Make a living. Make an appointment. Ce sera plus facile à digérer. On terminera aujourd'hui avec ces trois dernières expressions. Gagner de l'argent. Make money. Il y a une autre expression. C'est earn money. Mais surtout, 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 jamais win. Win, on le garde pour la victoire. Pour la victoire. La victoire. Film stars make a lot of money. She made a lot of money when she worked in London. Combien tu gagnes? How much money do you make? Se faire des amis. Make friends. She makes friends very quickly. It's not always easy to make friends in a new place. It's not easy to make friends. Et pour finir en beauté, parce que c'est ce que je vous souhaite de tout cœur, faire des progrès. Make progress. Alors, ne le mettez pas au pluriel. Il ne se met jamais au pluriel. Il fait partie de ce qu'on appelle les indénombrables. Donc, c'est ni un, ni plusieurs. C'est du progrès en anglais. Voilà, un gros travail en perspective. Bravo si vous m'avez suivi jusqu'au bout. Pour vous récompenser, j'ai un cadeau. Vous trouverez dans la description de cette vidéo-là, juste en dessous de moi, un lien qui vous permettra de télécharger un PDF avec toute la liste des expressions d'aujourd'hui. Alors, ça pourra vous être utile. Et vous pourriez peut-être même la coller dans votre cahier d'anglais. Il vous suffit de cliquer et de télécharger. Encore une fois, ne vous dégoûtez pas en essayant d'en apprendre trop d'un seul coup. Revoyez plutôt plusieurs fois la vidéo en la découpant par parties. Et concentrez vos efforts sur une partie spécifique. Écoutez-moi dire la version française, faites pause, donnez la traduction et vérifiez. Si ce n'est pas bon, vous pouvez l'écrire deux ou trois fois pour la faire rentrer. Avant de vous retester. Right, so much for today. C'est tout pour aujourd'hui. Keep up the good work. Continuez à bien travailler. Take care. Goodbye.